La poésie balistique, il y a en même temps une déflagration dans le fait qu'il y ait deux mots. Les poètes se pendent, mais ils ne tirent pas. L'exposition, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord quatre murs blancs. Des miroirs se déplaçant parfaitement de manière rectiligne seraient donc absolument cohérents avec les murs. Et de fait, quand vous voyez ces miroirs se déplacer comme ça, si vous ne regardez pas le miroir, mais l'image virtuelle dans le miroir, vous apercevez qu'elle est aussi fixe que le mur. Donc d'une certaine manière, ces machines se mettent à dématérialiser purement et simplement les murs. Je dirais que la poésie, c'est ce qui traverse l'espace. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? Eh bien dans l'air, il y a plein de choses. Mais il est aussi fait de micro-partitules, il produit des nuages. Donc d'une certaine manière, je voulais aussi qu'à travers les photographies, manifester cette question non pas de l'espace mais de l'air. Et c'est bien l'air qui produit les dessins des spores. Les champignons crachent, mais les spores sont dans un courant d'air. Rendre visible l'air, ça me plairait bien. Tout bouge, mais à des vitesses et donc impliquant des temporalités tout à fait lentes. C'est-à-dire qu'effectivement, les tableaux sur goudron sont appelés à bouger. Le tableau jaune-citron sur fond bleu de Prusse est appelé d'ici 50 à 100 ans à devenir pratiquement intégralement bleu. Parce qu'on sait que chimiquement, le bleu de Prusse grignote pratiquement toutes les couleurs qui sont autour. Imaginez qu'une pièce comme ça, quand je l'ai peinte, elle était jaune comme le jaune qui est là-bas. Si elle a cette couleur-là, c'est parce que le goudron a déjà complètement contaminé le jaune. Après tout, avoir le temps de regarder un tableau qui change sur 50 ou 100 ans, c'est pas mal. Moi, c'est en tous les cas une expérience que j'avais envie de faire.